Les 144 000 est la mort d'un quart de la population de la Terre. La parole de Yahoua pour les 144 000 donnée à sa servante Sarah Ayin, 10 avril 2020. En obédiant à Dieu, non parce que je veux vraiment le faire, mais en obédiant, je voudrais partager une parole que j'ai reçu earlier ce matin. J'ai waké très early aujourd'hui et j'ai pensé, pensé sur quelques choses que Dieu m'a donné et me dit dans les dernières années, et j'ai pensé sur quelques années et j'ai pensé sur ce que j'ai reçu. Et ce message est specifically pour un groupe dans la Bible mentionné comme les 144 000. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, et vous êtes un Christian, pouvez-vous refer à votre Bible et lire ça. Si vous connaissez exactement ce que c'est, ce sera peut-être pour vous. Ok, je vais essayer d'être un peu plus. Aujourd'hui est le jour de ma transformation, le jour où je les rends propres, le jour où je leur révèle qui ils sont et ce qui les retient, mes cachets, mes 144 000, mon armée d'élites spécialement sélectionnées. Ils sont peu nombreux comparés à la population du monde, mais ils feront des ravages sur le royaume bestial. Ils ne lui permettront pas de réussir aussi facilement. Ils auront le dessus et entreront spirituellement dans le camp ennemi pour la bataille. qui a dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose. Si je suis dans votre camp, vous pouvez tout faire. Mon ordre est maintenant de commencer à prier contre chaque complot que l'ennemi vous révélera dans l'immédiat. Tous leurs plans sont conçus pour découvrir qui vous êtes. Eh bien, le monde est sur le point de découvrir qui vous êtes. Et ça ne lui plaira pas. Il essaiera de mettre fin à votre connexion avec moi et crachera sur votre appel. Mais je ne vous ai pas appelé pour plaire au monde, mais pour me plaire. Vous êtes mes soldats. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus empêtrés dans des affaires mondaines et non pertinentes. Il n'aura plus de pouvoir sur vous. Vos mouvements seront froids et calculés pour piller les biens du camp ennemi. Les biens sont des âmes, des âmes captives, des milliards d'entre elles prises au piège, incapables de bouger. Vous devez donc les déplacer. Si je vous dis de déplacer une montagne, vous devez le faire. Et puis, il voulait parler de judgment. Parce que tout ce que l'on est vraiment en train de voir à l'heure actuelle est, de course, de la sorte de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, mais aussi de l'élite à l'élite à l'élite à l'élite. Pourquoi ? Parce que, unfortunately, seulement grâce à l'élite à l'élite et à l'élite à l'élite, les 144 000 porteront jugement sur le monde, les fléaux seront renversés. C'est pourquoi je vous ai dit de prier pour le premier-né. Ce virus n'est rien comparé à ce que je vais envoyer sur le monde, mais il ne peut s'accrocher qu'aux impénitents. Alors, je vous le dis, maintenant, repentez-vous de vos meurtres, de votre convoitise, de votre idolâtrie, de vos mensonges et de votre hypocrisie. Vous savez que pendant que je vous parle, l'ennemi essaie de vous disqualifier, vous donne de mauvaises pensées en vous traversant. N'ayez pas peur, parce qu'il ne peut pas vous disqualifier et qu'il est en colère. Aucune des prières de mes 144 000 ne reviendront sans effet. Elles sont toutes consignées dans un registre pour eux à travers les âges. Il n'y a rien de caché pour m'écacher. Ils ont déjà la capacité de voir au travers des gens leurs intentions. Et bien, maintenant, cela va augmenter. Mais avec ce cadeau, je vous préviens, beaucoup de peine en résultera. Parce que vous verrez et saurez quand les gens vous mentent et sont trompeurs. Je vous donne ce cadeau pour que vous puissiez voir clairement vos ennemis et prier pour eux. N'abandonnez jamais votre appel. La bête ciblera les cachés. Mais parce que vous avez au moins une longueur d'avance, vous glisserez entre ses doigts. Et puis, il voulait aussi parler de la fin de la guerre. Il y a beaucoup de personnes qui ont une close relation avec Dieu ont été prophétés par la World War III. Et d'un des biblique perspective, nous savons que cela va se passer. Si vous voulez que les personnes qui parlent avec Dieu, et qui sont des rêves, nous allons tous voir. J'ai, moi, j'ai été en train de mourir de ce système de la marque de la beastie pour des années, de total contrôle et tyranny, et j'ai perdu un grand deal de personnes. Pas perdu, mais, vous savez, ils ont perdu. Probablement parce que mes views sur certaines choses, mais c'est bien. C'est mon appel et c'est comme je me suis faite. Donc, continuez. Maintenant, Dieu a parlé de la guerre. La guerre qui s'en vient, personne ne l'attend. Après tout, nous sommes tous ensemble dans cette crise, n'est-ce pas ? Non, vous n'êtes pas ensemble dans cette crise. Vous êtes séparés de votre famille et de ceux que vous aimez. Au moment où nous parlons, les gouvernements se préparent à frapper. Ils veulent un maximum de dégâts, pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ils ont leur refuge artificiel, non ordonné par moi. Je vous le dis, ils seront leur cercueil le jour du Seigneur. La guerre à venir sera dévastatrice. Il est donc absolument impératif que vous veniez à moi, maintenant, car vous n'en aurez peut-être pas le temps lorsqu'elle éclatera, et que la peur sera là. Avec la guerre, de grandes catastrophes naturelles sont décrétées pour s'abattre sur la terre. Ces jugements font partie de ma miséricorde. Ils soustrairont un quart de la population mondiale, la plupart d'entre eux étant mon peuple. Ainsi, ils ne verront pas la bête. Soyez donc prêts à rencontrer votre Créateur à tout moment. Donc, ce n'est un quart de la population mondiale, c'est dans les révélations, quand nous parlons des quatre hommes et les seules. Donc, dans l'un des seules, il y a des guerres, des plagues, des pestilences, et toutes ces choses qui se passent. Et dans toutes ces choses, un quart de l'homme est mort et mort. Et les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que les gens de Dieu sont apportés des news, mais tout nous sommes apportés, c'est apportés de la vérité. Et la vérité est que la terre a une date d'expire. Sin et l'ennembrer ont une date d'expire. Et, en tant qu'il nous vivons, et en tant qu'il n'y a pas de guerre, en tant qu'il n'y a pas d'expire pour nous aujourd'hui, nous avons encore plein de temps pour venir à Dieu, pour ouvrir notre Bible, pour savoir-le, pour savoir-le, pour savoir-le, pour voir qui nous sommes en lui. Nous avons encore temps maintenant. Parce que quand ces choses commencent, ces laws sont passées, pour attraquer les gens, pour éviter qu'ils vont travailler, pour éviter qu'ils font les choses qu'ils adorent, et ils doivent faire un choix entre Dieu et leur belly, ils doivent être très fortes sur ce qu'ils croient. Parce que si ils ne sont pas, comme un normal human being, qui n'a pas de strong faith, ils vont s'accumper, ils vont prendre la marque de l'œil, et si ils sont pris en place par ces plagues et la guerre, leur destination est seulement une seule, hell. Je ne peux pas, je ne peux pas, ou sugarcoat la vérité. J'espère que cette message toucher les hearts de les 144,000, parce que c'est pour vous, mais aussi les hearts de les Christians, qui sont toujours sur le fence sur ce qui se passe dans le monde, et pourquoi ça se passe. Et si vous n'êtes pas un chrétien, et vous êtes juste watching ça de curiosité, parce que vous pensez que je suis riant ou weird, c'est bien, je vous prie pour vous, qui vous êtes. Mais quand ces choses commencent à passer beaucoup plus vite, que ce sont maintenant, je suis sûre que vous allez vous rappelerer ce vidéo, et je suis vraiment aimé, pour vous, que vous avez une chance de repent et de venir avant Jesus et accepte Him et d'être saved. OK ? Je vous souhaite que vous devez Facebook friends, Christians ou non, vous avez un grand weekend. Vous écoutez à vos gouvernements et vous devez en ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas de problème. Vous devez la loi et vous devez ne pas de la loi de Dieu. continuer à obeyer, continuer à faire ce qui est correcte. Mais ça ne signifie que vous n'avez pas de la loi et vous n'avez pas de la loi dans vos cas en prière contre les plots du mauvais et vous demandez de Dieu ce que nous devons se passer pour que ça soit. Donc, nous pouvons rencontrer notre Mère. Si nous connaissons notre Mère, nous sommes heureux de rencontrer quand il arrive. je vais finir ce vidéo avec une prière et ici on va merci à Heavenly Father pour l'opportunité de faire cette vidéo même si ce n'est pas ma will je vais faire ce que vous demandez quand vous demandez je prie pour chaque personne qui ouvre cette vidéo au moins qu'ils pensent de ce que je dis et vont faire des recherches et venir devant vous et plus important ask pour votre salvation en Jesus et repentez-vous pour ce qu'ils ne doivent repentez-vous s'il vous plaît in Jesus' name Bye Sous-titrage Société Radio-Canada